déco et allez c'est parti pour le premier vol a priori un peu thermique de la saison bon retour à plan fer on n'oublie pas les classiques il me semble avoir aperçu baptiste de la chaîne air montagne peut-être on va se croiser en l'air ou pas parce que peut-être qu'il est déjà satellisé et que je le reverrai jamais et salut à tous on est le 16 mars et après quelques vols rando hivernaux et surtout mon premier vol esqui que j'ai pu réaliser pour mon centième vol à la clusa d'ailleurs pour ceux qui l'auraient pas vu je vous mets la vidéo en fiche juste en haut à droite et bien il est temps de venir de nouveau taquiner les thermiques donc ça part pour un plan fait alors comme vous pouvez voir on est sur un plan fait des grands jours la saison des biplaces a commencé à reprendre et tous les morts de faim comme moi d'ailleurs se sont donnés rendez vous pour aller voler on va falloir garder les yeux ouverts pour éviter de s'en prendre on peut voir que la masse d'air est plutôt instable et plutôt humide aussi on a des nuages un peu de partout les plafs les plafs sont pas incroyables non plus on est à 15006 on peut voir que la tête des temps de l'enfant est encore dans les nuages et on est globalement sur un flux de nord heureusement devant le déco la brise et thermique prennent le dessus donc pas de soucis pour décoller par contre on peut voir que quand je remonte en direction d'annecy et ben je me fais quand même pas mal contrer donc petit à petit ma stratégie de vol se met en place et je me dis le verrier est quand même un petit peu plus bas que les dents et au final il a la tête complètement dégagé donc je me dis je vais tenter de remonter le vent du nord aller faire une petite touchette au bout du verrier et ensuite faire demi tour et vent de cul direction la maison vous pouvez voir que mon premier vrai très thermique pour l'extraction finalement je le prends au sud du déco ce qui m'arrange pas trop avec ce vent du nord mais bon en insistant un peu je vais pouvoir tranquillement venir raccrocher la forêt là juste au dessus de bluffy et après avoir gribouillé quand même pas mal devant les falaises de planf là je vais trouver un joli thermique qui va me remonter tranquillement à 1600 à peu près juste au niveau des barbules au pied du nuage et allez la sortie qui va bien là juste en bordure je continue de monter le temps de sortir et ping sortie du nuage incroyable et ça part pour la transition en direction du verrier alors on peut voir quelques pilotes qui vont réussir à raccrocher directement au niveau du col des contrebandiers moi avec ma finesse d'enclume je vais devoir viser un petit peu plus à gauche et raccrocher directement au sud du barret le sud du barret d'ailleurs qui va être plutôt physique je pense que je vais choper un ou deux thermiques sous le vent qui vont plutôt pas mal me brasser la gueule où moi j'ai fait un petit caca culotte je me suis fait tarte et j'ai rien compris je vais refaire une tentative là le long si je vois que je me fais de nouveau éclaté peut-être partir de la zone malgré tout je me démonte pas et je choisis de continuer ma route tranquillement vers le nord je me dis qu'au pire en faisant demi-tour j'ai pas mal de vaches possibles derrière au niveau de bluffy et je me ferai toujours pousser par le vent du nord vent du nord qui d'ailleurs additionné à la brise là va pas mal me contrer donc je chèque quand même quelques quelques vaches potentielles sur ma gauche mais bon finalement après le col des contrebandiers je vais apercevoir une aile qui gratte le long du caillou et qui arrive petit à petit à remonter donc ça va me conforter dans l'idée de continuer dans ce sens là on peut voir d'ailleurs juste en dessous deux ailes qui choisiront la même option que moi effectivement à force de patience et en insistant un peu je vais réussir également à me remonter au niveau des falaises et ensuite attaquer un petit bout de cheminement pour remonter en direction du nord du verrier je vais pas vouloir trop m'avancer par peur de me mettre sous le vent des falaises d'ailleurs en débriefant la vidéo je pense que j'ai peut-être avancé un tout petit peu trop finalement bon pas d'incident jusque là donc tout va bien et voilà au final j'arrive à me ressortir vraiment au dessus de la crête et là ça va être le moment le plus sportif du vol je vais rentrer dans un énorme thermique je vous laisse tranquillement écouter le son du vario allez on va aller faire un petit point au bout du verrier là histoire de dire et puis retour maison je pense pour l'instant peut-être aller faire un tour à la forque si ça veut bien ça fera une belle balade déjà pour un vol de reprise ce sera parfait autant que vous dire qu'à ce moment là j'étais pas hyper hyper confort et je vais faire une petite erreur ça va être de faire demi-tour pour aller en direction de plan fait et du coup je vais re rentrer dans ce thermique bon mais le verrier fumant comme à chaque fois que je suis venu dans les dans les parages il y en aura assez pour moi je pense d'ailleurs ouais c'est clair qu'il y en a assez ok bon que d'émotion mon petit débrief j'ai pas vu mais je pense avoir pris une petite toute petite fermeture je suis assez content de moi par contre parce que quand il ya quelques vols en arrière mon gros réflexe c'était de de lever toutes les mains bras hauts là j'ai eu enfin c'est l'intention que j'ai eu c'est ce que j'ai ressenti de plutôt contrer la fermeture à la commande je débrieferai à la vidéo mais voilà je je pense avoir eu ce réflexe et maintenant on se casse parce que se faire secouer les chaussettes comme ça j'aime pas trop putain pendant mon aventure j'aurais quand même repris pas mal d'altitude donc ça va me permettre de faire demi-tour et de retourner en direction de la maison j'ai quand même tâché de rester un maximum au vent du relief pour éviter de rentrer dans des thermiques trop puissant et surtout trop turbulent j'ai quand même gardé en tête un petit moment l'idée de raccrocher les dents pour aller faire un petit tour en direction de la forcla mais cette idée va vite me quitter en disant je vais j'avais pas trop envie d'aller me foutre sous le vent au niveau du col des frettes etc donc je fais un petit coucou aux collègues à plan fait et ensuite direction latéraux et voilà les amis retour à plan fait une heure de vol avec un aller retour au verrier bouillant et moi je vais aller poser parce qu'en bas ça fait du gonflage donc je pense que c'est annonciateur d'un vent plutôt soutenu bon ça moutonne pas encore sur le lac mais il ya des petites vaguelettes quand même je voudrais pas me faire surprendre par une brise forcissante en tout cas j'espère que ce petit vol de reprise vous aura plu moi c'était vraiment excellent bon petit caca culotte quand même au dessus du verrier heureusement je m'y attendais pour être déjà les dans la zone voilà c'est c'est pas réputé pour être le plus calme des endroits tout cas si c'est pas déjà fait abonnez vous un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps ça me donne vraiment de la force tous vos commentaires vos j'aime et vos abonnements qui se qui se succèdent malgré que voilà je pense pas forcément super régulièrement mais voilà un grand un grand merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao c'est parti